Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode sur la terre du milieu. Alors, épisode du drame, parce que ce qui s'est passé c'est que la dernière fois que je vous ai fait cette zone là, donc comme vous pouvez voir elle n'a pas été enregistrée, et que j'ai coupé malheureusement du coup le jeu, alors que j'avais pas fini ce petit bout de quête, ce qui fait que j'ai été ramené dans la zone précédente, rien n'avait été tenu en compte, c'est ce qui fait qu'il s'est passé quelque chose de dramatique, il faut que je vous montre, il faut que vous voyez, il faut, un, qu'est-ce que c'est acquis, ah d'accord, mes orques sont dans l'autre zone, ils ne sont pas là, ah on a peut-être une chance encore, on a quand même une chance que ce soit possible, euh, ok, parce qu'en fait dans la zone précédente du coup je n'ai pas eu mon dernier combat contre Goroth, qui a été enregistré, ce qui fait que je n'ai pas retrouvé Goroth, euh, donc du coup, l'espoir peut-être, dans cette zone, l'un des capitaines est Goroth peut-être, mais ça le Goroth le sait, Oh, coucou, bonjour, bonjour, un petit peu de sang, est-ce que quelqu'un veut de la mort ? Excusez-moi, euh, je fais en information, jeune homme, voilà, euh, parle-moi de tes seigneurs de guerre, ah non, bah tu peux pas me parler, c'est vrai que t'es un arbin de merde, euh, Dark, le chef des esclavagistes, bah il vient de mon groupe précédent, qu'est-ce que tu me fais ? Ah, vas-y, crève, euh, il me faut d'autres gars, il me faut d'autres gars, j'ai besoin de confirmer le shot, voilà, euh, interrogez ce monsieur, s'il vous plaît, on va régler ça tout de suite, on va voir qui est qui, euh, ici, qu'est-ce qu'on a ? Euh, le Grat-Barrick, euh, non, c'est des nouveaux orques, le Grat-Barrick, je n'ai plus dans mes effectifs, ça fait longtemps qu'il est mort. Comment ça fait-il que la reine connaisse ton passé ? Le savoir ancien est un petit peu sauf pour les asens. Elle voit dans les deux mondes. Alors elle nous conduira peut-être à ce qu'on cherche. Allez, la sache-sache ! Prenne-moi son renseignement à lui. On va tout de suite voir qui est là. Le serpent. Il ressemble à un de mes orques, mais l'autre, il ne s'appelait pas le serpent. L'autre, je ne sais plus comment il s'appelait, on va l'appeler Jean-François. Euh... Ah, on va se refaire la ligne d'orques. Allez. Le massacreur. Je n'avais plus de massacreur. Où est-ce derrière, là ? Donne les infos. La course aux infos ? Tellement rapide. Le rond... Oh ! T'es un arbolétrier, je te déteste, mais... Mais t'es stylé ! On va le faire vivre. On va faire en sorte que cet orque vive. Euh... Là-haut. Là-haut. Ah bah c'est là-haut, très loin. Là-haut, sinon. C'est pas intéressant du tout. Excusez-moi. Tout de suite, on se fait la liste militaire. Et puis on commencera la mission pour ça un peu plus tard. Voilà. Ah bah non, il est d'accord, il n'y a pas d'orques. Juste des papelards. Est-ce qu'on peut savoir les seigneurs de guerre avec les papelards ? On peut. Alors. Le rejeton fétide. Ah ouais, t'es dégueulasse, mon pote. On t'aime bien quand même. Mais ça veut dire que j'ai plus... J'ai plus Constant ? Monsieur Constant. Euh... Il s'appelle Jean-Francis Constant. ...voire ta véritable forme. Elle veut que le créateur des anneaux de pouvoir se réveille. Non ! Là, il me faut des infos. Excusez-moi messieurs, je vous brutalise un peu, mais il me faut des infos. Oh, tu vas mourir. Euh... Je ne sais pas, tu n'as aucun style, et en plus de ça, tu es un arbalétrier slash châcheur jeu connerie, quoi. Vas-y, bouge. Te laisse-moi d'abord interroger ton pote. Voilà, on ne perd pas de temps. Tac, tac. Lui. On porte le bouclet brisé. Ah, pas dans mes rangs non plus. Ne résiste pas ! Euh... Suivant. Euh... Le... Quoi-quoi ? Le flagellateur ? Bref. Pas de beaux yeux bleus, quoi. Allez, crève. Euh... Ok, bon, on ne va peut-être pas non plus aller chasser tout le Mordor pour ça. Euh... Mais on peut bien qu'on pourrait. Ce ne serait trop gênant. Mais bon, on va tenter d'aller quand même se rapprocher un petit peu de la quête. Il faut faire ça bien. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est fleuri ? C'est Yoli, hein. Alors, attends. Là-bas, il y a un monsieur... Solo. Isolé. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je peux capter votre attention, s'il vous plaît ? Ouais, c'est ça. Fais ça. Euh... Hop ! Tacot, le combattant a guéri. J'aime bien le style armure bouclée et brisée sur le ventral. Ça, c'est assez stylé, j'avoue. On est libres ! Ouais, ils sont libres, mec. Fais quelque chose qu'on leur apprête, je ne sais pas. En ton joli petit shield, là, fais quelque chose. Euh... Arrête de faire le... C'est pas le mec. Enfin, voilà. C'est comme tout dit. Contez, joli renseignement et crève, hein. C'est ce que je peux te dire. Euh... Suivant. Ah, mince, j'en ai sauté, hein. Le noble, un chasseur, mais stylé. On peut garder un chasseur stylé. Ça marche aussi. Ah, euh... Ça perd l'impopette. Excusez-moi, monsieur. Renseigne, renseigne, hein, mon brave, hein. Euh... Il est où, mon marqueur ? Voilà. Ici. Euh... On va taper Pumpcake, là, hein, Pumpcake, la dent longue. Oh, il est fâché. Oh, il est fâché, il est stylé. Normalement, avec les tatouages comme ça, c'est un berserk, hein. Euh... Hop. Ouais, t'es déjà repop, quoi. T'es énervé, toi. Oh, ouais, renseigne, renseigne, hein. Dites-moi tout ce que vous savez, messieurs, on prend. Ah, lui, il n'est pas très loin. Euh, lui, gars, le briseur d'hommes. Ok. Ok, donc, t'es mouru. J'ai vu qu'il y avait toute une escadrille, là. Il y a encore trois, là, de l'autre côté. On va aller discuter avec eux. Euh... Ouais, on va être causé en direct, hein. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît. Côte d'armerie nationale. On a des questions sur les bons posés, hein. Voilà. Euh... Donc, tu vas répondre gentiment à mes questions. YouTube le rat. Ha, 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 t'es stylé. Il est stylé. Il est très stylé. Allez, meurs. Voilà, t'es un crétin du Valanor, il a dit le mec. Alors, toi, t'es bloqué pour une mission. Le flagellateur, ok. Euh... Mog, l'inébranlable. Oh, Mog. Mog, l'inébranlable. C'était pas le monde un des deux jumeaux, à la base. Hop. Non, mais... Hé, je te... Mais arrête d'être... Il est bugué, il est en ninja. Prête d'être en ninja. Saut que ça soit lui dessus. Voilà. Euh... Juste une info ou deux, monsieur. Et après, je vous laisse, hein. Je vous explose le crâne, il n'y a pas de souci. Alors. Bon, tu ne me donneras pas de renseignements là-haut, évidemment. Croche le tétanos. Oh là là là. Il y en a des stylés, hein. Bah, deux ou trois, ils ont... Ils sont pas... Non. Mais, euh... Les autres, ouais. Ouais, ouais, les autres, ouais. Franchement, euh... Franchement, il y a un look. Ah. Faut juste que je me rende là. J'ai un coup d'auroque-mort. Je remercierai les guilles avant de les massacrer. Les guilles sont des charroillards. Ils prennent tout et ne laissent qu'une chose déroulée. T'as prévu de prendre quelque chose à un moment donné ? Il faudrait une trace des guilles. Quelque chose vient de bouger. Je me crie à l'aide. Je ne résiste pas ! Voilà. Euh, donne les infos, tu fais comme tout le monde. Voilà. Bon, toi, tu vas mourir. Euh, t'es trop moche. Et t'es un arval-étrier, en plus. Ah, excusez-moi, mais hop, hop. Hop. Ah, est-ce que quelque part, je ne sais pas un... Je ne vois rien. Un petit explosion de feu de camp. Ah, bah non. Visiblement non. Ah, bah, visiblement non plus. Euh, si je mets une petite patate de groupe. Une petite patate de groupe. Je vais prendre une droite. Ah, voilà. Bon, il y en a trop. A l'heure. Toi, tu vis ici. Le temps qu'ils réfléchissent. Normalement, c'est bon. Voilà. En plus, on a quasiment toute la playlist. Là, on est pas mal. Euh... Ah, je cramme le cuisinier. Ouais, ça fait deux... Ça fait deux tabliers de boucher. Trois... Le mec, il recrute qu'au style, non ? Mais bon, deux fois le même style. Non, deux fois le même style, c'est chiant, mec. Ok. Suivant. Prac l'assassin. Le retour. Ça fait pas Prac le noir. Quand je t'ai éclaté la tronche. De... De mémoire d'homme. Enfin, de rôdeur. Euh, faut descendre, là. Non, c'est hors de question. Prenez-vous les chiens. Calme. On reste calme. Excusez-moi, monsieur. Euh... Je voudrais un renseignement ou deux. S'il vous plaît, euh... Pouvez-vous m'indiquer la préfecture la plus proche ? Euh... Zatra le fort. Ok. Et sa femme qu'on appelle la forteresse. Allez. Lol. Ah, il y a trois ou quatre wargs, là, le warg. Caragor, machin. Euh, b***. Euh... Caca la morsure. Ouais, ouais, ouais. Je peux pas garder un capitaine comme ça. C'est pas... C'est pas acceptable. Vous doutez bien que ce n'est pas acceptable. Donc, euh, là, faut continuer à speedrun. J'ai toutes les infos du monde. On est pas mal. Bon, on va faire flipper un peu les copains. Allez, cassez-vous ! Cassez-vous, là ! Cassez-vous deux, trois coups de couteau dans la glotte, là. Peut-être pas chier. Bon, c'est bon. Hop. Euh... Monte spectrale, go. On y retourne. Euh... Assassin, le mec qui va tomber dans le vide et qui va mourir. Non, c'est bon. C'est totalement maîtrisé. Tout va bien. Euh... J'ai du nouveau défi de survie, d'ailleurs ? Bonne question. Euh... Oui, j'ai. Euh... Des plantes jaunes, il faut ramasser. Et il faut que je bute un... Ah oui, il faut toujours que je bute un grog. Non, mais non. On enlève ça. Il faut toujours que je bute un grog. Euh... Tiens, on va être pas qu'on va être dans cette caverne. On va pouvoir... Dans l'antre de la bête, la furtivité est ma meilleure arme. En plus, tu veux, on peut faire ça. On peut aller détruire comme ça. Il y a beaucoup de grog, quand même. On peut pas monter. Merci, monsieur. On est un ninja. Ils ne me verront pas si je reste en hauteur. Ils ne me voient pas. Ah bah si, ils vont me voir. Parce que je suis plus en hauteur. Bah non, ils me voient pas. Ok. Tout va bien, hein. Mission extrêmement passionnante, tout en... Ces flammes seront utiles si on est submergé. Ok, ils sont trois devant un étil d'un, là. Euh... On va prendre tout de suite l'étil d'un, hein. Non, on se croit pas chier à revenir dans cette grotte pour ça, hein. Allez. Ça dégage, ça ne nous intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On va pas monter. Alors dis-moi, comment ça organiser dans le monde réel ? Voilà, merci, au revoir. Ça vie est nulle. Bon, bon, il me faut l'artefact. On m'excuserait. Pardon. Est-ce que quoi ? C'est-à-dire ? Je ne sais pas pourquoi il y a des guilles qui font des alertes générales, là, comme ça. Je ne sais pas quoi ça correspond. Il va y avoir un arthos ici. Ah, la colonie de guilles est alertée. D'accord, bah merci. Ah oui, je savais, il fallait opérativement rester furtile. Ok, d'accord. Vous faites chier, merci. Ok, on revient ici, on va savoir. On est obligés d'être en... Le plus sage est de rester discret. Obligé, possiblement. On pourrait préciser dans ces cas-là que le plus sage est de rester discret, mais qu'en fait, il faut la faire en fait fur. Ils ne me verront pas si je reste en furtile. On a de la chaise dans les yeux. Les guilles craignent le feu autant que la lumière. Ces flammes seront utiles si on est submergé. Donc là, tu veux que je passe plutôt comme ça, je suppose. On va prendre l'artefact ? Non. Oh mec, l'artefact. Voilà. Ça, ce sera fait. Et on n'aura plus à le faire. Il est taché de sang, d'accord ? T'as mis du temps à l'afficher, hein. Bon, machin. Explore. Gorvin ! Gorvin ! Où es-tu ? Ah, c'est chuchot qui m'a assommé. Et, euh... Gorvin ? Par la part de Turin... Non, 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 c'est pas possible ! C'est ma faute. J'aurais dû être un des mieux préparés. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû être un meilleur chasseur. Je te vengerais, mon frère. Je chasserais ce gros canton. Et je deviendrais le chasseur que tu as toujours voulu faire de moi. Ouais, bon, bah, le mec, c'est un nain. Ah, euh, déjà, le poupier, il te fait très nain. Ok, c'est des nains, hein, parce que par la barbe de Turin, si c'est pas des nains, euh... Il a perdu son frère. Chasseur est chassé. La mort les rattrape tous. Un salaud trésor. Ton objet doit être là. Hum, le fameux bordeaux. Forgé par le seigneur des ténèbres. Et toujours taché du sang de ma famille. Tu sais qu'il peut être là, Chasseur ! Nous sommes trahis. Son pouvoir irradie tel le feu et causera la ruine de toute la terre du milieu. On l'a déjà croisé, c'est une matriarche bull abruti. Oh la direction du tir. Ça n'empêche heureusement qu'ils l'ont tué son roi, parce que sinon non seulement il aurait envahi la terre du milieu, mais il aurait même envahi la terre d'à côté. Allez ! Allez, lol ! L'orage est passé. Mais pas à l'aider. L'orage est passé. Mais pas à l'aider. Sortons de cette obscurité. Ces flammes vont les arrêter. Ah, je ne devais peut-être pas sauter en bas. Ah, voilà. Ah, c'est dommage, hein. On m'appelle une petite bavure technique. Est-ce que vous en avez ? Je cherche ici. Voilà. Est-ce que je cherchais ? Ah oui, les petites projections d'acide, c'est vrai que... Mais putain, mais... Ah, mais flûte ! Ah, mais sa mère l'hypopette ! Là, vous êtes en train de me saouler. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire... On va faire un truc comme ça. Ça va vous calmer 10 secondes. On va faire un truc comme ça. Ça vous va calmer 20 secondes de plus. Non, mais ça va... Par contre, il faudrait que j'utilise le speedrunage, hein. Parce que j'ai ça, en fait. Voilà. Hop, tu vois ça. Hop là ! C'est un peu plus pratique, déjà, avec ça. Ça va bien se passer. Ça va que ça ne fait pas beaucoup de dégâts. À part les cracheurs d'acide, là, qui font quand même masse dégâts, mais... Alors ça, c'est la lumière du jour, les gules. Ah, ça y va, ça y va. Ça aime la lumière du jour. Ah, là-haut, il y a un truc. Ah, oui. Euh... Mais où ? L'adversaire, mais où ? Voilà. Ça, c'est le fameux d'un, à mon avis, hein. Hein, à mon avis. Oh, c'est pas à mon avis, je connais le scénario, vous le savez. De toute façon, pour balancer de la TNT là-dedans, c'est un un. Non. Les autres, ils utilisent pas ça. Dommage de finir ta carrière militaire dans l'avance d'un gul, hein ? Je suis d'en vain, le chasseur de bêtes. Et je parie dix peintres que t'as mis la main sur le trésor que je cherchais. Bien, je te remercie pour ton aide. Mais ça ne te donne aucun droit de propriété. Garde-le, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. Et de quoi s'agit-il ? Un nouveau compagnon de chasse ! Oh, ce que tu chasses, ça ne m'intéresse pas, Maître Nain. Même s'il te mène au burin qui appartient à ce marteau... Chaque créature a son leurre, hein ? Le tien semble... très vieux. Mais enfin, si le frisson de la chasse te fait envie, mon camp est tout proche ! Trouve le nain. Ce qui est bien, c'est que dans les terres du Mordor... Dans le Mordor, tes nains, il y en a plus 50 000 ! Je me suis servi. Alors, attendez, parce que sa vie, elle est chiante et je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est venir ici et commencer à purger la zone. Voilà ! Tu m'as appris pour forger les trois en secret. L'eau, l'air et le feu. Ah oui, il y a cette répartition des anneaux, c'est vrai... Bon, les elfes ! D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait marrer, c'est que, par contre, celle des nains... Je ne sais même pas si elles ont une valeur. Et comment ils sont répartis, les anneaux ? Je crois que... Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire une connerie, donc je ne vais pas dire de connerie. Parce que vous pouvez très probablement connaître l'univers bien mieux que moi là-dessus. Ah non, ouais, Jean-Charles, s'il te plaît. En fait, ils me font encore des infos, je crois. Ah non, menace de mort. Allez, maintenant, ça y est, c'est la distribution des menaces de mort. Vas-y, menace le premier. Oh là, il est fâché ! C'est terrible. Maintenant, il est protégé par des gains. Allez, vas-y, tire-toi. Ah oui, oui, il faut que je fasse des trucs comme ça. C'est chiant. Si j'allais embrouiller ces deux capitaines, voir un peu ce qu'ils valent. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. C'est gros, ce truc. C'est un gul, ok. C'est un gul. Non, c'est un gros gars. C'est un gros gars. C'est un gros gros gars. Benace de mort sur le suivant. Est-ce que je peux voir les deux qui se tapent dessus, là ? Alors... Est-ce que je peux juste... C'est de l'un. Les deux sont stylés. On va essayer de les faire fuir. On va essayer de les faire fuir. Elle se menace de mort sur 3. C'est niveau 12. C'est cool. Les deux ont un petit style. Je suis chaud pour garder ces deux-là. Parce qu'en plus, je crois que c'est les deux seuls tireurs qui ont un bon style. En fait, tous les autres sont à peu près nuls. Le problème, c'est que je ne connais pas leur niveau de peur. J'ai peur de faire une attaque de type genre comme ça et de tuer quelqu'un. Non, c'est bon. Il est insensible. Parfait. Ça marche. Je peux tenir le rôle principal dans ta scène ? Tu m'emmerdes. Certains disent que tu n'es qu'une ombre. Je vais leur montrer ta vraie nature en leur montrant ton cadavre. Oh là, il est beau quand même. En repli. C'est bon. C'est bon, j'ai louté le truc. Alors vas-y, annonce la couleur. J'ai fait fuir celui qui était niveau 8 par contre. Ah, c'est dommage. J'aurais dû faire fuir celui qui était niveau 9. Ça devait éviter de gagner. Ah, et c'est ce que tu peux fuir toi aussi. Voilà, là, t'es parfait. Ah ouais, mais il pourrait me renseigner lui aussi sur les seigneurs de guerre du coup. Sur les chefs de guerre, tu pourrais me renseigner. Mais ça voudrait dire que il faudrait que je te tue. Il faudrait que je te tue et c'est un peu chiant. Niveau 14, toi. Sois vénère un peu plus. Voilà. J'aime quand t'es pas content, mon salaud. Allez, casse-toi. Voilà. Bon, allons chercher notre mission de résistance, exilé, machin, tout ça. Suivante. Allez, menace de mort sur le suivant. Euh, toi. Oh, il est pas content. Oh, oh là là. Je lui ai dit que je piquerais son alcool. Oh là là, il est dégoûté de sa vie. Voilà. Au fait, balance ta mission, toi, non ? Non ? Allo ? Calme-toi. C'est bon, tu me donnes ta mission ? Allo ? Allo ? Non, il en reste un, c'est ça. Il en reste un, il te saoule. Euh, hop, là. Voilà. C'est la petite succession d'orques, c'est le boulot. C'est le farmage. Le farmage, comme on l'aime, farmageon, farmager. Ah, tu fais pas de menace de mort, toi, dans... Je peux pas menacer ce camp. Cible trop proche. Ah, du coup, on peut pas le menacer. C'est marrant, ça. S'il est trop près, je peux pas le menacer. Est-ce que, est-ce que j'irais pas lui mettre une petite pilule, vite fait ? Non, ça se fait pas. Ça se fait pas, après, je vais avoir des problèmes. Avec le syndicat des orques maltraités. Non, non, ça... On va faire des choses comme ça. Ah, je vais reprendre une. Ha, ha. Ouais, il s'est remis un peu vite, l'autre con, derrière. Oh, tu me saoules, hein. Non, mais attends, je vais encore prendre une droite. Bon, euh... Voilà. Voilà. Bon, j'ai besoin de récupérer de la vie, alors tapez un peu. Ah, bah, tiens, regarde, un capitaine. Calme-toi, calme-toi, parce que t'as pas beaucoup de points de karma, là. Bah, y'a pas de place à prendre, mec, hein. Désolé. Désolé, mais non. Allez, tu vas résister. Ouais. Là, par contre, t'es moins bien, là, déjà. T'es moins frais. Non, je sais, j'ai toujours trop... Quoi ? Non, mais vous allez arrêter de me faire chier. Non, mais vraiment, parce que cette quantité d'or que rassembler au même endroit, c'est un peu illégal. Non, non, ouh là, c'était limite, hein. Voilà. Casse-toi. Ouais, ouais, tire-toi, je me renseigne auprès de ton pote. La prochaine fois, tu seras à moi ! Ouais, ouais, tu me serviras à faire des menaces de mort. Oh, c'est beau, ça. Oh, tu fais des... Oh là là ! Ouais, il fait des germains de suplexe continental, GT, tout ça, quoi. Oh, il a des super attaques, hein. Il déconne pas, hein. Tiens. Un petit coup dans la côte, vite fait. Alors, si je te demande de me renseigner, je vais devoir me tuer, donc tu feras une menace de mort, tout ce qu'il y a de plus classique sur un de tes congénères. C'est bon, il est moins proche, lui, non ? C'est bon. Tiens, sur le rat. Le rat, le rat. Ah, t'es trop près, je peux pas... Ah, t'es chiant. Oh, bah menace de mort sur lui. Voilà. Level 14, c'est bien. Allez, tire-toi. Démage, parce que dans l'autre... Bah ? Non, bah ouais, mais non. Oui, mais attends, je vais le tuer, là. Non, c'est bon. Mais encore un ? Non, mais vraiment ? Oh, en plus, t'es destiné, toi, t'es tout bon. Je peux y mettre fin. Oh la la, quel orque viril. Hein, déjà que c'est viril, un orque. Mais alors, je suis là, hein. Celui-là, ils devont du sexe Apple, hein. Ouais, peut-être même du sexe Windows aussi, hein. Tu sais pas. Y'a du style, hein, dans ces mecs. Et là, tu vas venir me mettre une droite, là ? Vraiment, ou j'ai le temps ? Ouais, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, c'est bon. Bon, euh, qui tu vas m'embrouiller ? Bah celui-là. Ha ha, salut. Tu vas déjà te mettre une claque, je t'embrouille déjà. Et quatre capitaines d'affilée, alors. On sent qu'il y a à peine... Il y a presque pas d'abus. Les gars, c'est bon, on est bien campé au début ou pas, là ? Ah, bah, j'ai aussi une patate de four, hein, ça. Est-ce que tu peux me produire quelques menaces de mort, s'il te plaît ? Euh, des menaces de mort maison ? Bah oui, sur toi. Exactement. Ah, t'es vénère, hein ? Ah, ça te fait chier, hein ? Ha ha, dégage. Allez, tire-toi, toi. Suivant, euh... T'es là-haut. Hé. Ah oui, t'es un capitaine, toi ? Je vais pas te taper sur la gueule, à la base ? Oh, il va me tuer. Tue-moi. Eh bah non, t'as pas de bite. Hé ! La dernière fois, j'ai vu que ton dos... Est-ce que t'as enfin repris courage ? Oh, ça va. Ah ! Ah, ils sont quand même solides. Ça fait cinquième, hein ? Bon, même si c'est le même, hein ? Euh... Ah oui, mais non, 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 je veux pas t'interroger. Euh, ouais, si, 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 c'est bon. Non, si, c'est ce que je voulais... Non, mais t'as compris. Faut-moi la paix. Euh, vas-y, insulte ce type-là. Moche. Bon, ça va. Il est beau. Il est beau, il a une bonne gueule. Il a un petit nez à la retroussette très sexy. Allez. Salut, tu dégages. Mais vraiment ? Et à un moment donné, ça vous arrive de me laisser pénard ? Ah, mais c'est le rein ! Et ça se passe comment ? Ah, mais c'est parce que t'es en train de battre Ortrade, donc tu t'es barré. Oh, magnifique, hein ? Magnifique, euh... C'est peut-être que tu croises comme ça en abondance. Euh, arrêtez, excusez-moi, il manquait des plantes de type... Ah, ouais, jaune à quatre feuilles, ok. C'est des jaunes quatre feuilles. Euh, tiens, si je peux me faire une petite plante, ça serait pas con. Ah, mais hop. Allez, c'est mieux ce que je me disais. Ça sent le capitaine. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, 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 bah allons embrouiller un capitaine tranquillement. Je vais ma soirée me reposer cinq minutes. Fuyé ! Fuyé, pauvre fou ! Non, tu me montres en fou ? Ah oui, bah non. Non, bah attends, il faut d'abord que je te tabasse un peu. T'es où, t'es où ? Eh, excusez-moi, là. Viens, 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 viens. Ça y est, il a l'attaque Kalachnikov comme les autres. Oh, il est chiant. Eh, c'est plus le même combat. Eh, c'est vache, c'est plus le même combat. Genre, j'ai rechargé aucune de mes chances, toi-dessus. Bon, vas-y, tu montes en grade. Allez, tu montes en grade, salaud. Vous avez vu comment il flingue une jauge de vie entière, quoi ? Ha ha, gégé. En plus, t'étais menacé, toi. Tu te la pètes, hein. Ouais, c'est bien, il était pas stylé. C'est une bonne décision. Et on a un nouveau capitaine à découvrir. Ok. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. Je glande beaucoup, je fais pas grand-chose. Mais bon, je fais m'humuse avec mes orques, désolé. Mais c'est quoi ça ? Ah, c'est encore le rat, le rat, il est encore mon couloir. Oh, t'es chiant, mec. Je suis allé avec Sauron. Je suis à forger les anneaux de pouvoir à ses côtés. Nos motivations étaient les mêmes. Dérir une terre ravagée par la guerre. La faiblesse a été de croire à un mal qui semblait juste. C'est un maître du mensonge. Ouais, t'es faible, t'es un elfe, vas-y, tu veux. Je recommence ! Par enseignement ou deux, mec. Après, c'est bon, tu peux mourir. Qui aime souffrir ? Tu vas mourir, toi, parce que t'es moche. T'es très moche, en plus de ça, t'es un chasseur. T'es nul, tu n'as aucun swag. Est-ce que tu peux menacer des gens, s'il te plaît ? Euh... Pliébrisé... J'ai une vengeance contre toi, mais du coup, j'ai plus de menace de mort. Menace de mort, s'il te plaît. Voilà, level 17, hein. Ça monte, hein. Avec les menaces de mort, ça grimpe très vite, hein. Je veux merci. Ces Zuruks tuent si on les regarde. Mes amis l'ont appris à leur dépense. Ok. Trois Zuruks débiles. Arrêtez, c'est des scabs ! Démontes. Faut que t'ailles faxer une menace de mort pour moi, s'il te plaît, mec. Voilà. C'est tout ton menace de mort aujourd'hui, hein. Voilà, parce que... Même si je vais te tuer, me débarrasser de toi de manière rapide, Faut quand même que je te monte un peu en niveau, hein. Mais bon, des runes légendaires sur mon arc, j'en ai juste pas, quoi. Ils sont trop souvent insensibles aux flèches. C'est chiant. Salut, mec. Ouais, encore toi ? Bah oui, encore toi, hein. Le même qui se fait embrouiller en boucle. Allez, menace de mort. Alors, menace de mort sur... On s'est arrêté. Menace de mort sur lui, là. Ah, t'es lié à une quête principale, mais que ça m'empêche pas de goûter une bonne rune. Allez, casse-toi. Euh, alors, menace de mort sur toi. Bon, on a complété deux lignes. C'est bien. On avance vite, hein. On avance. Allez, casse-toi. Sur toi. Bon. Deux lignes de complété. Pas besoin d'aller embrouiller ça plus vite, plus loin. Euh... Pouvoir du spectre. Ah, c'est du principal. Arwen. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bon, on va quand même essayer de produire un minimum de contenu, hein. Si on allait chercher l'Ethil Dinkela, même si vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente. Puis, essayez de s'embrouiller une petite quête principale, tranquillement. Mais, sûrement. Oh, 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 oh. Une jaune à quatre feuilles. Regardez-moi ça. Non ? Pas du tout. J'aime comment... Comment il y a du conflit de commandes. C'est génial. Euh... Une sur quatre. Allez, il faut quand même en ramasser un petit paquet, en vrai. Ouais, ouais. Genre, faut bosser. Ouais, là, il y a un or en bruit des larmes. Oh, ouais, putain, il est loin, il faut que je grimpe et tout, ouais. Mais attends, c'est pas là où il y a un grog, là, au milieu, là. Non, c'est un caragor. Ça va. Un grog s'est échappé et quelqu'un doit aller le chercher. Et toi, y'a l'important. Voilà. Donc là, tu grimpes. Ah non, allez, ça y est, c'est un parcours débile. Allez, grimpe ici. Ah non, c'est juste que t'es bugué, t'es nul. Ok, d'accord. C'est bien, ça. Très bien. Voilà. Amasser ces petites dildins. Les tildines, hein. Euh, la titidine. Ok. La titidique de ton père qui fait toujours le programme gay. Euh... Hop ! Ouais, est-ce que je peux gratter, du coup, euh... Bah, tant qu'à libérer des mecs, autant gratter des menaces de mort à l'infini, hein. Oh, bah ouais, tu vas me servir, hein. Allez, tu vas servir à quelque chose. Donc là, la deuxième ligne, c'est fait. Euh... Bah, toi, je vais t'embrouiller, mon gros. Ah oui, je vais t'embrouiller. Au niveau du sac, ton vieux rab sur brochette. Ah ah, t'es ridicule. J'aimerais presque voir la tête que t'as quand t'es en seigneur de guerre. Ah, ça doit être marrant. Ah, il y en a un qui peut me donner des renseignements. Là, par contre, ça m'intéresse vraiment. C'est celui de tête. Je vais récupérer le shield de man. Le shield. Euh, le shield, tu vas me donner donc une menace de mort, s'il te plaît. Voilà. Casse-toi. Ensuite. Oh, c'était juste, hein. C'était juste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord connaître leur identité à ces braves hommes. Tarz, le couteau. Il a une belle armure. Livre-moi de la menace de mort en masse, s'il te plaît. Euh, je ne peux pas menacer de mort un fureur général. Ah non, il n'y peut pas. Ok. Bon, il est beau, hein. Il est stylé aussi, hein. On a droit, quand même, à du bonon orque, hein. Sur ce pool-là, sur ce cheptel, on est quand même pas mal. Alors, ça, je suis devenu accro à la téléportation. Euh, hop, s'il te plaît. Donne-moi de l'info. Ah non, pas du tout. Donne-moi de la menace de mort. Non, mais le marque pas, je m'en fous de ça. Mais le marque pas, il n'est pas très beau, mais le marque pas quand même. Oh là là. Non, mais voilà, t'as pas pris. On dégage. Tu le balances contre un mur, c'est stylé. Ouais, c'était sans doute des rares. Et moi qui avais une lame bien écoutée. Je vais en garder qu'un. Euh... Il faut que je me freine sur le... Je me freine à shorty, sinon. Sinon, euh... Voilà, on peut en faire avec les deux. Allez, c'est parfait. Alors, euh... On se gratte les deux. Il y a encore trop d'arbalétriens, en vrai. Il n'y en a pas tant que ça, mais ça m'énerve. Je les aime tellement pas, en fait. Allez, viens. On voit ça. Un suivant. Lui-là. Il nous en reste plus que deux à menacer, hein. On est bien, on est bien. Vas-y, l'assassin, excite-toi tout seul. Le mec qui s'énerve s'excite tout seul. Qu'est-ce qu'on a oublié ? On a oublié l'artefact là-bas. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher, ça. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. C'est quoi, là ? C'est un million de caragans, là ? Ah, c'est exactement ça. Euh, ouais. Bonjour. Je passe vite fait, hein. Euh, rien de perso. Salut. Les eaux, hein. Hop. Voilà, juste pour pas le tuer, en fait. Hein, t'as compris, hein. Si t'es pas ça, j'y te déboîte. Voilà. C'est exactement ce que disait le mec. Ah, là, 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 t'es vénère. Avec ton beau shield. Allez. Dégage. Euh, plus qu'un. Euh, j'ai amené un peu de caragans. Euh, m'excuserai. Rien de perso. Euh, c'est pour ça. Euh, vous voulez bien me laisser vivre ma vie, les caragans ? Merci. Des bons toutous, vous savez. Finalement, vous êtes des très bons toutous. Les faites pas chier. Ouais, vas-y, grins. Tac, tac. Ah oui, faut que je fasse ça. Le petit artefact. En fait, je suis en train de me demander si je les avais faire, en fait, ceux-là. Parce que ça ne dit rien. J'ai dû en faire, mais d'autres. Et qu'ont été enregistrés. C'est bizarre. On t'enregistre des trucs, mais on t'enregistre pas d'autres. Qui, celui-là ? Un voleur malheureux. Fort loup, nous. Gors-femme. As-sais-tu ? Il hurlait pour que sa femme l'accompagne. Ha-ha. Les gars l'ont un peu calmé. Plus qu'un peu. Il est mort ? Non. Les gars connaissent ce fou furieux. Il va parler. Les fumiers, c'est peut-être même où se cachent ces petits animaux. Dépouille-le. Prend aussi l'anneau et remède-le au chef. Il adore ce genre de truc. Et quand il se réveillera... Il connaîtra la gousse-bite. Bref. Euh, ok. Ok pour ça. Donc la zone est clean, en fait. En vrai, la zone est clean. On pourrait déjà se balader sur une autre zone. Ouais, on peut faire ça. Ou aller se faire une quête principale. C'est d'avancer dans le chemin bilique, genre l'arène du rivage. Vas-y, on va avancer dans le chemin bilique. Les oraux ne profaneront pas. Parce que j'ai quand même une partie de mon arbre aujourd'hui qui est bloquée. Et voilà. Bon, les toutous étant calmés, allons vivre notre vie. Je crois que c'est bon, j'ai insulté tous les capitaines. Deux tolots de grogues que je ne battrai pas à Scrum. Excuse-moi. Il faut que je vérifie un truc, mec, s'il te plaît. Je crois que j'ai bien menacé tout le monde. Non, il en manquait un. Regardez. Allez. La morsure. Donc on lui a mis un masque pour qu'il arrête de mordre, quand même. Parce qu'à un moment donné, le type est problématique. Ils ont quand même fait des orques très très stylés. C'est très appréciable, quand même. Je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs le succès du jeu. Très honnêtement. Des orques stylés, c'est la vie. Bon, cas de suivante. Arène du rivage, go. Allons voir la vieille. Tenez. Merci. J'ai trouvé le marteau en mitrille. Vos flammes peuvent me montrer pourquoi la mort m'a été refusée. Vous. Vous êtes la victime d'un sacrifice de sang. Le sort peut-il être rompu ? Détruisez la main noire et ses partisans et récupérez le Mordor. Aucun homme du Gondor ne me viendra en aide. Vous n'en aurez pas besoin. Votre pouvoir engendre les partisans. Qu'ils le veuillent ou non. Une arme et orques. Comment ? Comment dois-je faire ? La réponse est dans la forteresse toute proche mais ce que vous cherchez n'y sera peut-être plus très longtemps. Là, là, ça vend du rêve. Marwen a décrété l'urgence. Affrontons l'avenir. Faut que je me dépêche et tout. Oh là là. Ok. Non mais il descend. Pas trop d'endroits. Non mais saute. Non mais bug pas contre un mur. C'est chiant. On est censé être passé, mec. Quelqu'un a vu le chef. Ils ont intérêt à me garder une... Ils ont intérêt à me garder une... Une triadance, espèce. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh je trouve que le tacor est déjà mort. Ok. Oh, il est jouie cette forteresse. On va esquiver les problèmes, voilà. Ah, pardon, je sais pas pourquoi. Ouais, j'avais le droit de tuer personne dans la forteresse. Ah, parce que je me suis fait repérer. Oh, t'es sérieux. T'es sérieux, je me suis fait repérer par un cadavre. En cinéma. Ah, ah d'accord. Bon bah, le bug, hein. Le bonbon bug. Merci, c'est toujours vraiment plaisir. On peut passer par là quand il va arrêter de bugger. Ah, mais on peut pas passer par là. Si, non, peut-être. Oh là 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 là. On peut passer par un petit coin bugué, là. Des petites maladies de gameplay, hein. On va allonger la compta, tranquillement. D'accord, tranquillement, mais pas trop visiblement. Allez. Quelle perte de temps, pour une perte de peau. Oui, en effet, le temps presse. Ce n'est pas eux que nous cherchons, mais ce qu'ils portent. Je les sauverai malgré tout. Ne te laisse pas aveugler par tes émotions. D'après la reine, nous saurons comment rassembler une armée d'orques dans cette forteresse. En marquant ces archers, nous pourrons rassembler notre armée et sauver en même temps ces hommes. Euh, le marquage. Ok. Toutes les formes de pompage. Euh, le pompage marque. Ok. Marquer sans me faire repérer les archers. Et si je répandais leurs entrailles, on prend, je vois. En moins de trois minutes. Ok. Ton esprit m'appartient. Je te suis, maître. Sur mon débat. La vermine du condamn. Tu étais fait pour être intimidé par la terreur. C'est Limas pense pouvoir prendre nos terres, mais c'est fini. Il est temps pour nous de les reprendre. On va aussi en finir avec eux. Tu peux me tuer ! Mais l'ombre ne s'abattra jamais sur la terre du fumeur ! Regarde la lumière de mes yeux. Vois les flammes bleues qui vont te sauver. Les coups ! La tête ! Les tripes ! Qu'est-ce que je fais pour changer ? Mon regard va transpercer ta volonté de mortel. Je suis prêt à mourir. C'est pas eux. C'est là-dessus. Laisse l'argent guider ta main. L'argent ? Le délicieux pognon ? Oh, le mec, il courant avec des thunes, quoi ! C'est pas aujourd'hui ! La fin des armes est proche ! Je le vois ! Nous ennemons ! Oh, sérieux ! On va essayer. La question, c'est si j'utilise des mouches de mortel. Est-ce que... En marquant ces archers, nous pourrons rassembler notre armée et sauver en même temps ces hommes. Est-ce que je peux utiliser les mouches ou... Je veux être embêté. Elles sont où les mouches ? Voilà, elles sont là. Ah d'accord, donc je ne peux pas non plus. Oh là là ! Je ne peux rien faire. En même temps, nous saurons comment rassembler une armée d'orques dans cette forteresse. En marquant ces archers, nous pourrons rassembler notre armée et sauver en même temps ces hommes. Ouais, ouais, j'ai... Le mec, il va peut-être bientôt dans ce propre. Alors vous êtes au bon endroit ! Ton esprit m'appartient. Je te suis ! Mon gars, Marwen ! Reste du rivage ! Elle nous vengera ! Laisse-moi ! Observe les flammes, et laisse-toi guider vers la rédemption. Et ici, j'aurais porté leur centre à un grand jour ! C'est fait des rames ! Ouais, c'est ça ! La décaduita se serait trop rapide ! C'est lui. Le mec, il s'en roule de l'heure avant. Chasse les ténèbres, et accepte la lumière. Puisse la main d'argent te guider. Il est temps pour nous de les reprendre, et on va aussi en finir avec eux ! Laisse la flamme bleue engloutir les ombres, et marche pour la lumière. La tête ! Les tripes ! Qu'est-ce que je devrais trancher ? Un, deux, trois... Et... Je commence par lui, et il faut que j'arrive sur le tablage. C'est le clé au sang ! Tu mets les archers marqués, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Suis mes ombres ! Ah d'accord ! Grandico ! Revénérez-vous ! Grandico ! Revénérez-vous ! On va s'en mettre un peu ! Ça s'en est trop un peu ! C'est la Dame du Rivage qui vous envoie nous sauver. La Reine nous avait bien dit d'attendre la fin de la bataille, mais les heures que nous entrerais... Je te l'avais dit, ces visions se réalisent toujours. Oui mais moi je t'avais dit que... Vous avez quelque chose pour moi. La Reine Marwen nous a envoyé chercher ça. Petite couronne. C'est parti. 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 Envoyez-les au Mordor. Pour en faire des Orques bien sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501